Musique Bonjour à tous, comme chaque semaine on se retrouve pour faire le tour de vos équipes. Dans notre tour des stades de cette semaine, on passera par le terrain de foot de Torcy qui a tenté ce dimanche de garder sa deuxième place au classement. On fera le bilan du match dans un instant. Et puis vous suivrez la reprise de l'entraînement d'Aurélie Cournue qui a vécu il y a un mois une sélection avec l'équipe de France d'athlétisme sur sa distance, le semi-marathon. On commence ce match des sports directement avec un compte rendu de match. Deuxième ex-aequo, c'était la place de Torcy en DSR avant la rencontre de ce dimanche. Une très belle place pour un promu, de quoi motiver l'équipe. Comment s'est passé ce dernier match ? Regardez. Torcy, deuxième de sa poule de division supérieure régionale, pourrait regarder vers le haut. Mais l'entraîneur ne veut pas en entendre parler. Pour lui, cette équipe promue doit d'abord regarder vers le bas, éviter de redescendre en division d'honneur régionale. D'autant que la poule a 13 équipes et donc il y aura une relégation en plus. J'ai surtout également axé le discours sur la nécessité de se mettre à l'abri le plus rapidement possible dans un championnat très homogène, très disputé, dans lequel, ma foi, tous les dimanches, il y a des surprises. Toutes les équipes sont susceptibles de battre leur adversaire. L'adversaire des torséens, justement, c'est Olné-sous-bois, seulement cinquième au classement. Mais attention, l'équipe a deux matchs en retard et surtout est invaincue en championnat. La première occasion est torséenne. Mamadou Sako passe à Franck N'Gako qui pique trop son ballon. Olné se réveille et au quart d'heure de jeu, Karim Arapouch contourne le capitaine torsien Christophe Renard. Deux défenseurs rouges et jaunes le laissent tenter une frappe puissante et précise qui aurait pu passer sous la barre sans l'intervention du gardien de torsie. A la 29ème minute sur Koufran, Aurélien Jastier trouve le cadre, mais pas le filet. Pas de quoi s'en vouloir, au contraire de l'Aulnésien Sofiane Tia qui rate complètement un but quasiment offert. En fin de période, Franck N'Gako passe à Mamadou Sako mais un peu trop en retrait. Au moment de partir au vestiaire, le score est toujours nul et vierge, mais la prestation des scènes est marnée assez moyenne. À un moment, on cherche Aurélien, si on perd l'art, c'est dangereux, on se met en danger tout seul. On ne peut pas aider l'adversaire les gars, c'est pas cohérent, c'est pas ce qu'on veut. Nous avons le moyen, au moins de nous mettre en difficulté, ressortir de ce match-là, mais qu'on ne voit aucun doute, aucun regret. Après quelques minutes un peu ennuyeuses en deuxième période, un ballon de Silliman Phan perturbe la défense. Mamadou Sako n'a plus qu'à marquer du bout du pied, 1-0 à la 53ème minute. Pas le temps de souffler. Dans l'action suivante, Hans Sibi envoie un tir au ras du sol qui touche les deux poteaux, un partout. Après 36 minutes, Hassan Haïd Benour, centre pour Hassan Traoré, qui rate incroyablement le but. Un match avec quelques longueurs, mais une prestation globalement satisfaisante. Dans l'ensemble, c'était un bon match, le terrain était un peu dur et tout. Physiquement, ça va, c'était dur. On a rencontré une bonne petite équipe quand même de Ney. Et voilà, on s'est bien battus. C'est un bruit de machiné. Olney repart avec son invincibilité. Torcy voulait garder sa deuxième place. Cela dépend désormais des autres résultats de la poule. Torcy reste deuxième, toujours ex-écho, avec à la fois Vallière-Crone et Bobigny, qui a un match de retard sur Torcy. Bobigny était la semaine dernière le premier, mais exempt cette semaine, n'a pas marqué de points. Champigny saute sur l'occasion et prend la première place grâce à sa victoire sur le Racine-Colombe. L'équipe des Hauts-de-Seine sera justement l'adversaire de Torcy à la fin de la semaine. Un match non joué pour les Noiséliens qui devaient recevoir les Lilas. La date de la rencontre n'est pas encore connue. Prochaine journée le 2 décembre, à Morangis, un concurrent direct de Noisiel. Une victoire ferait du bien, autant au moral que sur le plan comptable. Le leader torséen est tombé à Noisiel Grand ce week-end. Défaite 2 à 0 et surtout, bonne opération pour Montmagny, qui prend la tête. Torcy devient deuxième, à égalité avec Sarcelles. Prochaine rencontre ce week-end, à domicile contre Gennevilliers. Carton plein pour le foot sale. Quatre équipes locales étaient encore en lice en Coupe de France et toutes ont passé ce deuxième tour. Lognes, Champs, Shell et Roissy-en-Brie auront donc droit au troisième tour. Coupe de France encore, mais en handball cette fois. Là, c'est tout le contraire, les deux équipes sont éliminées. Torcy tombe logiquement à domicile, alors que Ponto échoue à l'extérieur contre une équipe qui évolue une division en dessous. Les Pontellois, déjà très mal en point en championnat, ont en plus appris la perte d'un joueur cadre. Marco Coljanin, arrivé cet été, est victime d'une rupture des ligaments croisés. Saison terminée pour lui. Aurélie Cournue, championne de France Espoir 2011 de semi-marathon, a honoré sa première sélection en équipe de France en octobre. Blessée depuis, elle revient progressivement. Ambiance autour de la piste. Mardi dernier, au stade Colette Besson-Delogne, elle reprend son premier entraînement depuis un mois. Cette athlète, c'est Aurélie Cournue, championne de France Espoir de semi-marathon en 2011, en une heure et 27 minutes. Blessée au quadriceps, elle reprend en douceur. Et surtout, elle revient au réolé d'une sélection en équipe de France, c'était début octobre. S'entraîner avec une athlète en bleu-blanc-rouge n'a pas fait changer l'ambiance autour de la piste. Ça motive, c'est vrai, mais ça rajoute un peu plus. Mais en fait, comme on est vraiment un groupe très, enfin c'est très soudé, ça fait vraiment, on est un peu, on a l'impression qu'on est un peu une famille. Donc on est vraiment contents les uns pour les autres. De son côté, la jeune étudiante en ostéopathie, licenciée en athlétisme depuis moins de deux ans, explique qu'elle a besoin d'un groupe pour progresser. C'est des potes, c'est de retrouver ses potes, c'est une ambiance particulière, ça donne envie de progresser, ça donne envie d'y aller, même si c'est dur. On se dit bon, elle est encore une série, on l'a fait, voilà, parce qu'on est plusieurs à la faire. Voilà, il fait froid, du coup on sort, on serait tout seul, on ne sortirait pas, ou alors ça serait plus difficile. On fait quatre lignes droites et après, si on a un peu le temps, on fait rapidement du gainage. Donc lignes droites, aller-retour sur les 100 mètres là, ok ? Dans ce groupe d'environ 25 personnes, d'autres performances suivront peut-être. En attendant, c'est le plaisir qui prime, au milieu de séances parfois difficiles. La première phase se termine mieux qu'elle a commencé au 15 Pontellois. Les rugbymen se sont largement imposés ce dimanche. Les joueurs auront sûrement à cœur ce week-end d'accueillir comme il se doit Pithivier, qui avait infligé au Seine-et-Marnais leur première défaite de la saison. Victoire du Marne-la-Vallée-Basket, l'équipe garde la deuxième place du classement, toujours à égalité avec Dossine. L'autre actu de la poule, c'est la victoire de Coulomier, qui fait toujours la course en tête avec un petit point d'avance sur le MLV. Voilà, cette semaine de sport se termine. On se retrouve lundi pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501